Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la cinquième manche du BO5 qui oppose les Spicey Waffles à The Nightwatch. Les Nightwatch menaient 2-0, les Spicey Waffles ont réussi à revenir à 2 partout avec cet énorme multijanus en fin de partie pour terminer la game en all-in au titan, bien joué de leur part. On va voir comment ça se passe dans cette cinquième manche, les Nightwatch ne doivent pas être dans leur assiette après avoir mené 2-0, se faire rattraper à 2-2, ça serait vraiment dommage s'ils perdaient 3-2. On va voir comment ça se passe, on part tout de suite dans les Pique-Ban de cette cinquième manche. Et on est parti dans les Pique-Ban de la cinquième game de ce BO5. Je rappelle que le gagnant ira en Smite Pro League Européenne rejoindre les Triguexport, les Fnatic, les Titans, les London Conspiracy et les Team Militas. Il restera 2 slots à définir avec les 2 BO5 du week-end prochain. Là pour le moment on ne sait pas encore s'il sera The Nightwatch et The Spicey Waffles. J'espère que vous avez laissé des commentaires pour savoir quelle équipe est votre préférée. Car on a vu quand même 2 très belles games des Nightwatch, puis 2 très belles games des Spicey Waffles qui ont réussi à s'accrocher et à revenir à 2 partout. Les Bans sont restés les mêmes, Serket, Bellona, Aokong, Sylvanus. Et on va first pick du côté à The Nightwatch, Rama étonnamment, mais on l'a vu, quand Ninja Bobat à Rama ça se passe très bien, quand Mwex à Rama ça se passe également bien. Donc ici c'est un duel de Hunter au sommet et on décide de sécuriser Rama en first pick, ce qui n'est jamais arrivé au moins dans toutes les games que j'ai commenté en saison 2. Du côté des Spicey Waffles, on va aller chercher un Agni et une Athéna, donc Agni qui sera joué mid par Wolfie et Athéna qui sera joué par Fleury Clue. Donc Athéna, vous le savez, c'est pour sa mobilité, sa capacité à être partout grâce à son ultimate Defender of Olympus. Son dash compte fond qui permet de claquer les bits en late game, vous faites un dash compte fond ou un compte fond tout simplement, vous repartez avec le dash, vous avez fait claquer toutes les bits, vous revenez 15 secondes plus tard avec un nouveau dash compte fond qui peut faire la différence. On va chercher un bats du côté The Nightwatch car il ne faut surtout pas laisser bats quand on a une Athéna, le combo des deux est vraiment destructeur. Et Poseidon qui sera joué mid face à Agni, Poseidon est un très bon pick face à Agni car le Pass of Flame empêche, non, le Whirlpool empêche le Pass of Flame. Mon cerveau parfois va trop vite, je commence mes phrases par la fin de ma phrase. Thier qui est récupéré, qui est ban, pardon, du côté des Spicey Weapons et du côté des Nightwatch, on ban Chibalanké pour ne pas le laisser à Ninja Bobat. C'est vrai que c'est son pick le plus récurrent dans ce BO5, il a joué Rama principalement, Chibalanké. On va voir s'il va partir sur un Anur qui est un très bon pick face à Rama mais il faut bien savoir le jouer. Ça sera une Méduisa qui est récupérée pour Ninja Bobat, donc Méduisa face à Rama, la nouvelle déesse Hunter de Smite qui fait vraiment très très peur. D'ailleurs on lui a mis un masque au cas où. Et chez les Nightwatch on récupère Geb qui sera joué en gardien support et on termine la composition par un Shaq, le Shaq de Ankyu. D'accord, donc on aura pas mal tourné en termes de dieu sur la solo lane, on aura vu beaucoup de choses, on aura vu Loki au tout début, Kabrakan, Shaq, Hercule, Tyr. Donc on a vu 6 solo laners différents et ça sera Hercule contre Shaq, matchup très serré entre les deux. Rappelez-vous lors de la game précédente, Hercule avait failli tuer Shaq mais Shaq s'en était sorti, ils ont inversé le matchup tout simplement. Dans la game précédente je crois que c'était Ankyu qui avait Hercule et c'était Game Hunter qui avait Shaq, ils ont tout simplement inversé les matchups. On va voir si Hercule finalement prend le dessus au tout début sur Shaq pour que finalement ça soit Shaq qui au bout de 15-20 minutes de jeu commence à mettre chair à Hercule. Une composition intéressante des deux côtés, on a des contrôles, on a quand même le stun de Agni, le compte-fond d'Athéna, le stun de Petrify de Médusa et le Driving Strike de Hercule. De l'autre côté on a le Cataclysme de Game, le Stormcall de Shaq qui fait un silence de zone, le Firnoéville de Batz, le Kraken Whirlpool de Poseidon et les Slows de l'Astral Strike de Rama. On va voir comment ça se passe du côté des Starter Items, on repart sur la même chose, Nijavobat qui part avec le Starter pour rush le Crève-Coeur, tandis que Rama part sur l'idée de partir sur un Gantelet du Devoreur. Part sur l'idée de partir sur un Gantelet du Devoreur, magnifique ma phrase, je préférerais la répéter deux fois pour qu'elle vous imprègne de mon français exceptionnel. Ensuite on aura donc, ah on a changé, regardez, les deux mid laners qui partent d'un seuil vampirique, cette fois-ci on ne fait pas le choix de la Pierre Dame et on fait l'artefact d'un côté pour avoir pas mal de regen mana et de puissance du côté de Poseidon et Agni lui fait la petite breloque, bon c'est du classique, contre un Poseidon avec Agni vous allez forcément prendre des tics de Whirlpool pour pouvoir bien des push, donc il a raison de prendre la petite breloque et le linceuil vampirique. Bastet fait le choix du masque de Mamba, les bots, la main des dieux rang 1, tout comme Bats, en solo lane on part d'un côté du côté d'Hercule sur le pendentif turquoise pour avoir pas mal de regen mana et des PV, tandis que Shaq lui part sur le rang 1 pour rush la maille mystique. Est-ce qu'on va invade ? Je pense que c'est assez even, c'est à dire que, oh ils vont essayer d'invade ? C'est sûr, ils vont invade parce que... Attention, Gamehunter, on n'a pas de hog, le Driving Strike fait très très mal à Bats, on sait que le Driving Strike est vraiment à sort extrêmement fort en early, on a fait très très mal, le speed qui n'aura pas été buff, Shaq qui met très très mal à Bastet, mais c'est Bats qui aura pris le plus cher, qui a été obligé de claquer sa potion, et derrière le Driving Strike pour aller taper Bats, on met le 2, on met le Thunder Strike, ça rééquilibre le trade, Bastet qui essaye de mettre le rasoir Wisp, on essaye de mettre une grosse pression sur Zendurne pour essayer de l'empêcher de jouer, et c'est un trade, on va dire, remporté par les SPC Waffles, je pense, même si, même si finalement pas d'objectif vraiment volé, mais normalement, voilà, Shaq lui est en forme, par contre, Zendurne lui doit faire attention à son positionnement, car un Earth Breaker Driving Strike serait destructeur sur Bats, et c'est ce qu'essaye de chercher Game Hunter, mais finalement, il se retourne sur Shaq, c'est bien joué, le rasoir Wisp qui a été raté de la part de Bastet, on met les dégâts en Q qui va prendre très cher, on se retourne sur Bats, et finalement, c'est les SPC Waffles qui ont joué, et c'est Game Hunter qui a fait le plays en réussissant, en faisant croire qu'il cherchait le Earth Breaker sur Bats, mais finalement, il s'est retourné contre Shaq, et on a l'arrivée de Corigno avec son Poseidon, le rasoir Wisp qui ne fait pas, ni sur Bats, ni sur Shaq qui s'en sortira, et Poseidon qui n'est pas très loin de prendre le kill, la vague qui ne passe pas. Incroyable, pas de kill en early, et pourtant, vous le savez, les kills sont très importants dans le début d'une game de smite, et finalement, aucun kill pris, pas vraiment davantage, c'est difficile de savoir qui a pris le dessus, en tout cas, étonnamment, c'est la duo lane qui sera le plus haut level de cette game, puisque regardez, ils sont les 3, les 4, pardon, niveau 3. On va aller faire le speed pour The Bucci, du côté de Agni et de Bastet, de l'autre côté, Poseidon a mis une nid entière sous tour, Agni va perdre une partie de l'expérience sur ce coup, et toutes les golds. On va ensuite faire le buff de vitesse pour Zinturne, je pense que c'est assez équivalent, même si les spicy waffles sont un petit peu devant, tout simplement parce qu'ils ont fait les buffs un petit peu plus tôt, mais s'ils font le bleu pour Ankyou, ils seront à égalité, vous voyez, c'est quasiment à égalité en termes de goal, le rolling out de Geb sur Athena. On zone complètement Medusa, c'est bien joué, c'est bien joué de la part de Wolf of Yellow Streets, et on a déjà le niveau 5 du côté de Poseidon, alors que Bastet est seulement au niveau 3, les mid-arpies qui vont apparaître, et on se positionne du côté des Nightwatch, c'est récupéré à droite, c'est récupéré à gauche, une nouvelle fois, très bonne gestion des mid-arpies, c'est leur force, les Nightwatch, dans chacune des games qu'on a vues jusqu'à présent, ils réussissent cet objectif-là. Pour la Golf Fury, c'est un petit peu plus équilibré, on a eu des all-in parfois des spicy, des all-in parfois des Nightwatch qui sont passés, d'autres qui ne sont pas passés. On va aller faire le buff de mana, regardez, 3 minutes 26, on fait le mana enfin pour Ankyou, alors qu'on l'a déjà fait pour Gamehunter, Gamehunter qui veut aller contrer l'objectif, et je pense qu'il arrivera trop tard, oui c'est le cas, on a réussi à sécuriser le bleu pour Ankyou, et finalement, regardez les cards de Gold, on est devant du côté des Nightwatch, on a bien contrecarré cet invade en récupérant les premières mid-arpies bien jouées de leur part. On est niveau 5, par contre, on est un petit peu en retard du côté de la solo lane de Ankyou par rapport à Gamehunter, mais ça va, ça va, puisque regardez Zindur, lui est niveau 5, alors que Bastet est niveau 4. L'arrivée de Gamehunter, on va tenter quelque chose, le Renfire qui est mis et Gamehunter qui est contrecarré par un pas de soft lane, mais un dash daté là. Toujours 0 à 0 dans cette game, on a l'impression que le premier qui prendra le kill dans cette game risque de la gagner, donc on fait très attention de chaque côté, 900 d'expérience d'avance du côté des Nightwatch, tout ça principalement grâce au mid-arpies qui donne 520 d'expérience de 160 par paire de Gold Fury. On a fait 0 de Gold de différence, donc c'est assez serré, même on est en avance du côté des Spicci, par contre du côté du côté du Hearthbreaker qui est esquivé de la part de Shaxx qui va permettre de faire mal à Gamehunter. Alors, on va back du côté de Gamehunter, de Ankiu pardon, et de Gamehunter aussi, on va voir quel va être leur choix, sachant que Gamehunter avait déjà back pour acheter un TP, maintenant Ankiu part sur sa My Mystique et achète un TP et se TP sur la lane, alors que Hercule va devoir revenir à pied, ce qui va permettre à Shaxx de faire perdre des Gold à Hercule. On a fait les bottes de concentration, ah c'est pas commun sur un Poséidon, on voit les deux, on voit bottes de match pour essayer de faire plus mal avec le Whirlpool pour pouvoir des push rapidement, mais on peut également voir les bottes de concentration qui permettront de récupérer plus souvent votre Kraken, donc plus souvent votre Burst infâme. On est à 5 minutes 30, on a encore une bonne trentaine de secondes, plus de 30 secondes pour l'apparition des Midard Peaks, qui ont été faites instantanément, Unbats qui les a fait en premier avec sa hog à droite, et à gauche ça avait été fait, donc elles vont sans doute réapparaître à 6-10 grand maximum, le Kraken et on prend le kick sur Zobuchi ! Très bien joué de la part de Corigno qui va chercher le First Blood avec son jungler Zindurne, ils ont tout utilisé, le Firno Evil, le Kraken, le Whirlpool, et ça a passé, bien joué, Bastet qui avait eu pas de Bids, je pense qu'elle n'avait pas de Bids, car elle vient de l'acheter sans doute, sinon elle l'aurait sans doute utilisé pour essayer de s'enfuir avec son Puts. Et on récupère les Midard Peaks de droite, je pense que ça va être si suricurisé, car on a forcé le Bats of Flame d'Agni à droite par Unbats Poseidon, à gauche par Gabe avec sa Shockwave et sa Hog. Très bien joué, et Zonight Watch qui prend le dessus dans la game avec plus de 900 gold d'avance, on va essayer de dépush, on a les Red Fire d'Agni, on dépush tranquillement aussi, mais on est en train d'accumuler du retard sur Bastet qui a maintenant 2 levels de moins qu'Unbats, c'est dur, c'est dur pour Zobuchaï qui avait pourtant fait un bon early game, ils avaient réussi à mettre au fond Zindurne, mais Zindurne a trouvé la force et l'aide de son équipe pour revenir finalement et être largement devant son vis-à-vis maintenant. Sur Rama, on a fait le Grand League Devoreur, de l'autre côté on a fait le Crève-Cœur, ce qui permet à Rama de vouloir trade, alors que Meduza n'est pas encore trop fan du trade. Le Earthbreaker, le Driving Strike du côté de Gamehunter, on back de la part d'Ankyou, on va finir la maille mystique sans doute, oui la maille mystique est terminée du côté de Shaq, il l'aura sans doute plus vite que Gamehunter qui lui est parti sur le pendentitur. Pourquoi on essaye un all-in à la Golf Fury, mais c'est vu, le flash de Game, on essaye de gêner le World Bull, le Kraken et ça passe pour les Spicey Waffles, mais derrière on va céder un kill, ça reste rentable pour les Spicey Waffles qui ont réussi ce all-in, le Earthbreaker Driving Strike de la part de Hercule. On utilise le Fearneville qui repousse, Gamehunter, Gamehunter qui n'a pas de bise, le roll-out, on essaye de l'empêcher d'aller sous-tour, mais ça ne changera rien, les Spicey Waffles ont sécurisé la première Golf Fury leur permettant de reprendre le lead dans cette game, 400 gold, ah c'est ce qu'on veut voir, on veut une game, on veut une game mouvementée, on veut une game yo-yo, et c'est actuellement le cas, les Nightwatch qui avaient su faire en early, qui avaient repris le dessus, Grado Midarpy viennent de céder la première Golf Fury, ce qui permet aux Spicey Waffles de reprendre la tête dans cette game. On a fini la maille mystique des deux côtés, alors on a eu l'achat je crois de Gamehunter du TP, oui c'est ça, il a acheté le TP en 3, et il s'est TP pour essayer d'intervenir sur la Golf Fury. Du côté de Agni, on a fini la beat the run 3, pour pouvoir gérer ce bats, contre bats, généralement vous allez aimer, la beat the run 3 assez tôt dans la partie, et également contre Poseidon. On a fait les Talaria Boots du côté de Gabe, et la marque de l'avant-garde. Alors pourquoi il a fait la marque de l'avant-garde ici, Gabe ? C'est pour éviter les dégâts de l'acide spray, je pense, et les dégâts de Bastet plus tard dans la game, puisque Bastet c'est plein d'attaques de ses chats qui font très mal, et la marque de l'avant-garde permet de diminuer une bonne partie de ce DPS là. Donc c'est un bon choix. Généralement la marque de l'avant-garde, ça se fait également contre Ares ou contre Balanque, qui sont des hunters qui font des petits dots, et donc la marque de l'avant-garde va beaucoup vous servir les 5 de dégâts en moins par dégâts que vous subissez. Mais généralement on préfère le don de l'observateur quand on veut avoir de l'income. Les mid-arpy vont apparaître, on est à 9-16, 16 fois-ci Bastet est là à droite, et The Bucci n'a pas envie de les laisser. Par contre Athéna va devoir céder celle de gauche, quoique elles ne sont pas encore repop, Gabe qui se fait contre-fondre, il se shield, ils sont à 4, donc de ce côté ça devrait passer. De l'autre côté il faut nous montrer, non c'est Hercule qui les a récupérés avec sa hog, en unitant Driving Strike, en utilisant Driving Strike et sa main des dieux. En termes d'itemmisation, Gamehunter lui n'a pas fait le choix de partir directement sur la main mystique, il a fait les bots en 1 pour avoir de la mobilité. On a le blink du côté de Gabe, on n'a pas encore de deuxième actif sur Athéna, on verra si elle partira sur une malédiction générative ou une coquille d'absorption. Contre un Poséidon, j'aurais plutôt tendance à penser que la coquille d'absorption est intéressante, surtout contre un chat qui va vous foncer de sang. Si vous mettez la coquille d'absorption avant que votre équipe prend le Stormcall et le Kraken, vous évitez pas mal de dégâts. Je pense que la coquille d'absorption sera le choix le plus judicieux pour Athéna, on verra si ça sera le cas. Je pense que ça sera la coquille d'absorption. De l'autre côté, sur Poséidon, on a seulement une bise rang 1, on verra s'il partira sur Agilité Céleste ou sur une Aegid, car les deux sont envisagables sur un Poséidon. On a vu que c'était une game qui s'annonce très serrée. On a une moire posée au milieu de la lane, moi c'est des words que j'aime beaucoup, et d'ailleurs on en a une de chaque côté. On a fait une orbe funeste du côté de Poséidon, donc on veut chercher les dégâts. C'est assez intéressant sur un Poséidon. Après, Poséidon n'est pas un dieu qui la garde facilement, puisque c'est quand même un perso qui doit s'approcher pour balancer son combo. Du côté, deux Zindurne ont fait le buff de vitesse. C'est récupéré. Et toujours 2-0 pour The Nightwatch, mais qui joue de manière défensive. Ça c'est sûr, Zindurne va suivre The Butchai qui bouge avec sa basse tête. Et pour le moment, sur la solo lane, bon, ça se regarde en chien de faïence. Une super expression que j'avais envie de citer. Ça m'est traversé l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose. Ils farment tous les deux. Le flash cataclysme de Gebb. Et derrière, on prend le kill en utilisant le Firnoeville, le Whirlpool et le Kraken, qui sont des ultimates quasiment de la même taille et qui font très mal. Bien joué. Ça permet The Nightwatch d'aller chercher leur troisième kill derrière basse tête. Mais le diclo et le rasoir whip. Ça fait de bons dégâts aussi. Le Driving Strike. Est-ce qu'on a finalement le Hercule qui reprend le dessus. Le chat qui va reprendre le dessus à ce moment-là de la game. On est encore à 12 minutes de jeu. Hercule fait très mal avec son combo. Le Rainfire qui ne passe pas. Le Flame Wave. De toute façon, on est en dehors du Whirlpool. Donc on peut utiliser le Path of Flame. On a maxé le 2 sur Poseidon. Comme je le dis dans la tête d'un pro que je vais réaliser cette semaine. Il y a les deux qui sont joués par les Poseidons. Quasiment du 50-50. Peut-être du 55-45, on va dire. Plus de joueurs qui maxent quand même le 3 puis le 1. Mais il y a d'autres joueurs qui montrent le 3 et le 2. Comme ici, Corigno le fait sur son Poseidon. On casse la Ward. Ça passe pour les Nightwatch qui ont réussi à détruire la Ward avant qu'Athena le fasse. Et on a les Mid-Arpies qui sont là. On est à 12-40. Les 4ème Mid-Arpies de la game. Et celles de gauche sont encore récupérées par les Nightwatch. Ça leur permet de passer devant dans la game finalement. Grâce à ce kill plus grâce à toutes ces Mid-Arpies. Ils sont devant finalement dans la game. Bien joué. Malgré la perte de la 1ère Gold Fury. Une nouvelle Gold Fury est là. Cette fois-ci, les Spicey Waffles doivent essayer une nouvelle fois peut-être de la all-in. Et les Nightwatch doivent la défendre. Car c'est vraiment là-dessus que s'est jouée la 4ème manche. Sur cet objectif-là. Qui n'est pas si bien géré que ça par les Nightwatch. Mais vraiment leur force, c'est les Mid-Arpies. On a essayé de faire un all-in. Et ce n'est pas vu. Ce n'est pas du tout vu. Et ça va passer. Ça va être check beaucoup trop tard. On met tout. Et ça passe pour les Nightwatch. Qui vont faire la même chose que les Spicey Waffles leur ont fait dans la game 4. Et dans la game 5. Bien joué de leur part. Ça leur permet de prendre l'ascendant. 1 400 Gold d'avance. Très bien joué de leur part. 3 900 d'expérience. Ça commence à faire beaucoup en termes d'expérience. Par contre, je rappelle que les Mid-Arpies donnent plus d'expérience que la Gold Fury. La Gold Fury donne 200 d'expérience à chaque joueur. Donc 1 000 en tout. Donc ouais. Bon. Si on regarde au point de vue général. Non. La Gold Fury donne finalement plus d'expérience. Mais si pour un joueur même, les Mid-Arpies donnent 260 d'expérience. On fait la Shockwave et on dépoche. On farme tranquillement des deux côtés. D'un côté, on ne fight pas énormément dans cette game. 14 minutes de jeu. 3 0. Mais on a quand même l'adrénaline de la cinquième manche. On est quand même content de commenter une game comme celle-là. Ça n'arrive pas tous les jours. On est à 3 0. Donc 3 kills en 14 minutes de jeu. C'est un peu maigre. Mais on est quand même sur une game très mouvementée. Où on a fait déjà 2 Gold Fury en 14 minutes 30 de jeu. C'est quand même pas mal. Du côté du Skill Order de Rama, comme vous le voyez, il a monté Pick Me Up en premier. Et il monte l'Astral Strike en deuxième. Pareil, là, il y a deux écoles. Il y a des Rama qui montent Pick Me Up. Et le Rolling Assault, ça va dépendre de votre façon de jouer Rama. On dépeuche. On voit que les tours n'ont quasiment pas été amochés. Dans cette game, on a tendance à faire la lane. Et ensuite, on se met en sécurité. Rainfire, Dagny. Zindjorn qui se fait chase par Bastet. On y vise le Diglo, le 4 Call. Il n'est pas tuable ici, Zindjorn. Et ça va se retourner peut-être contre Bastet ! Et oui, le Kraken ici ! Bastet qui a assez un commit sur un kill qui n'était pas prenable. Et le Sacré de Monkey qui permet de se téléporter sur Athéna derrière le 2. Il manque un tout petit peu de dégâts. Le Whirlpool. Et ça ne suffira pas pour tuer Athéna. Derrière, on a l'arrivée d'Hercule. Le Earthbreaker qui passe sur Gabe qui va être amené sous tour. Mais bon, Gabe est relativement tanky. Il se stone shield. Et ça tient. On a Rama Kéla en plus avant l'arrivée de Medusa. On peut peut-être essayer de push la mid lane. Mais il faut faire attention à Medusa qui n'est pas très loin. Le teammate d'Hercule pour essayer de dépush. Le flash de Gabe. Mais c'était l'arrivée de Medusa au même moment. Est-ce que c'était le bon moment pour initiate le cataclysme de Gabe qui va temporiser et éviter à Medusa de faire un véritable carnage ? On part sur la lance d'hommage du côté de Poseidon. L'item de pénétration magique la plus classique sur Poseidon. On ne joue quasiment jamais l'éclat. Tout simplement parce que la lance proc pendant le Whirlpool. C'est vraiment efficace. 4-0. Les Nightwatch font quasiment une game parfaite. Le seul défaut qu'on a à signaler sur cette équipe, c'est la première golferie qu'ils ont laissée au SPC Waffles. Mais sinon, ils font une game parfaite. C'est vraiment très très bien joué de leur part. 5 000 d'expérience. C'est monstrueux. Et pas mal de gold d'avance aussi. On est autour des 2 000. Attention. Attention là. Gabe va prendre cher. Le dash compte fond sur deux personnes avec les Renfire. Est-ce qu'ils vont céder leur premier kill ici ? Non, on met le Fear Noeville qui protège Gabe Buer's Breaker. Derrière, on fait un très bon Kraken. Est-ce qu'elle va survivre Athena ? Shaq n'est pas très loin de récupérer son Thunderstrike. Il décide de chase. Corigno va donner le premier kill. Mais Shaq va aller chercher le trade kill sur Athena. Gabe ne veut pas vraiment retourner dans le fight. Mais il reste à portée pour pouvoir mettre un Stone Shield sans doute. Finalement, c'est le premier kill des SPC Waffles. Un kill plus important du côté des SPC Waffles. Car tuer un Poséidon, c'est plus important que tuer une Athena. Il faut que par contre Zindur ne le défende la midlane. Parce que sinon, ils peuvent la push. Sachant que Ramal, lui, n'est pas là. Le Sacré de Monkey et un petit 2. Ça va bien des push. Le Rainfire t'esquivé de la part de Zindurne. On part sur une bénédiction des matchs. Du côté de Unbats pour ne pas se faire contrôler. Par le Conte-Fond d'Athéna. Par le Petrify de Medusa. Et par le Noxusum Rainfire de Agni. Attention. Moex qui utilise ce Rolling Assault. Il s'en sort. On a fait Crève-Cœur, Asie, Tabin Ninja sur Medusa. De l'autre côté, on a fait Gantelet du Dévoreur, Tabin Ninja, Exécuteur. On passe la case High Cheval. Vous avez l'habitude. Moex qui essaie... Voilà. Bon, Moex. Bon, il peut le tenter son Astral Barrage. Bon, c'est vrai que c'est le premier Astral Barrage qui fait quasiment de la game. Donc, il peut bien en faire quelques-uns. Sachant que ça fight quand même très très peu dans cette game. Une nouvelle Gold Fury dans 30 secondes. Qui va récupérer cette troisième Gold Fury ? Est-ce que ça va être les Spicey Waffers qui vont tenter un Houdin qui ne va pas être vu ? Mais est-ce que ça va être The Nightwatch ? Moex qui essaye de fuir. Il Conte-Fond. Il utilise la Beats pile au bon moment. Pour ne pas se faire contrôler du tout par le Conte-Fond d'Athéna. Du côté d'Hercule, on a fait la My Mystic, le Tabic Guerrier et on part Colère de Jotun maintenant. La Colère de Jotun en construction également sur Bastet qui a fait un crève-cœur. The Butchai qui essaye d'avoir une connotation Let Game. Mais vu qu'il est à 0-2-1, il est quand même déjà pas mal mort avec sa Bastet. Il n'arrive pas à la stacker. Attention, est-ce que ça a encore passé un Houdin ? Sachant qu'Hercule va back à la base. Non, il attend pour TP. Il a TP. Il est derrière. Il est vu. On a mis le Whirlpool justement pour le gêner, le Fear Noeville, les Red Fire qui font très mal. The Nightwatch qui s'est récupéré, récupère la Golfe Fury. Mais derrière Poseidon qui se fait le check par Bastet. Geb qui survit. Shaq qui est en vie également. Le Earthbreaker sur Geb qui se fait le Draming Strike. Ça va être un kill. Mais si c'est seulement un kill pour une Golfe Fury alors que Poseidon lui a survécu et il est sous sa T2. Très bien joué de la part de The Nightwatch qui sécurise la deuxième Golfe Fury en leur faveur. 2 à 1 niveau Golfe Fury pour seulement un kill sans push de tour. Il faut qu'il défende la T1 mid. Il faut que Shaq elle défende cette T1, que Zindion elle défende également. Car s'ils prennent la T1 ça serait un trade un petit peu plus équivalent. Oui, ils défendent cette tour même si elle a pris cher. La tour également d'Agni qui n'est pas très haute en vie. Finalement c'est un trade rentable pour les Spicey Waffles. Même si derrière les Spicey Waffles, c'est un trade rentable pour The Nightwatch. Même si les Spicey Waffles récupèrent les mid-arpies de gauche. Je crois que c'est quasiment les premières qui récupèrent de la game. En termes d'expérience, il doit vraiment y avoir un gouffre entre les deux équipes. Maintenant on doit être autour de 6000-7000. J'aimerais bien voir ça. Ah non, 4000 finalement. Donc non, pas autant d'écart d'expérience que je pensais grâce à cette Golfe Fury. Mais 2700 d'expérience. On a fait née la lance d'hommage du côté de Poseidon. Un stuff que j'aime beaucoup. Qui finalement ne coûte pas très cher. Mais vous êtes hyper puissant. On part peut-être sur un pendentif de Kronos pour terminer la CDR du côté de Poseidon. Toujours sympa d'avoir le Kraken 40% du temps plus vite. Agni ! Et le kick est pris par Corigno avec une attaque de base. Bien joué. Corigno qui prend un kill. 3-1-3. Il est très bien dans sa game avec son Poseidon. Après, Poseidon est un très bon pick face à Agni. Et pour le moment, Corigno le prouve en tout cas dans cette game. On est parti souveraineté sur les deux supports. Et on part maintenant à Bulette de Réconfort. Le deuxième item à stack. Vous connaissez les bails. Et on part sur un fléau de titan sur Hercule. Et non pas une colère de Jotun. Tandis que Shaq a déjà fini. Lui, le Martaur unique. Énormément d'armor. Énormément de PV. La lamellée. L'anti-slow. Et en plus des PV supplémentaires. De la vitesse de déplacement. C'est un contre à Bastet. C'est un contre à Medusa. A son ultimate si vous arrivez à vous retourner. Car je rappelle que quand Medusa ulti. Et que vous le prenez de dos. Vous n'êtes pas stone. Mais vous êtes slow. D'ailleurs, slow de beaucoup. Donc la lamellée procra dans cette situation-là. Pareil, si Shaq se fait 10 clots par Bastet. Ça fera proc la lamellée. On va mettre le Fear Noeville. On veut forcer. Bon là, le Fear Noeville, ce n'est pas vraiment pour Initiate. C'est fait pour sécuriser l'objectif. Bien joué de la part des The Nightwatch. Qui passe donc à une tour à zéro. 6-2. Et deux Gold Fury à 1. Et quasiment toutes les mid-arpies à zéro. On va dire pratiquement 13 mid-arpies à 14. Un truc comme ça. Je ne sais pas combien il y en a eu dans la game. Il faudrait calculer à 21 minutes. Combien il y a eu de mid-arpies qui ont pop. J'ai un petit peu la flemme de faire le calcul. Surtout que j'ai d'autres choses à voir. Comme ce Faeux Fléot Titan qui va être fait sur Hercule. Et non pas une colère de Jotuncar. Le rang 2 qu'on voit sur Hercule, c'est le rang 2 du Fléau. Ce n'est pas le rang 2 de la colère. Si j'ai bonne mémoire. La lance dommage qui est partie sur Agni. Agni Grand Classique. Agni Poséidon. Deux dieux qui se jouent avec la lance. En tout cas comme premier item de pénétration. S'ils en font un deuxième, ils feront sans doute l'éclat. Et Shaq qui défend bien sa lane. Et Agni aussi. On a un back des deux solo laner. On va préparer le damage pour Corigno. Corigno qui fait vraiment une game exemplaire. Unbats qui part. Pédédiction des mages. Et ensuite robe spirituelle. Alors là, il veut de la défense. Il n'aura finalement qu'un seul item full dégâts. C'est le tabu de guerrier. Parce que la colère de Jotun, ce n'est pas l'objet le plus offensif du jeu. Il y a 25% de CDR. Et on dit souvent que la CDR, c'est de l'utilitaire. Ce n'est pas forcément offensif. La Bene... Le... Bon, il est mort. Non, il s'en sort. Il a utilisé Beats plus Pounds. Il s'en sort. Le Fear Noeville a été pas forcément mis parfaitement de la part de Zindjorn. Et ce qui permet sans doute à The Bucci de s'en sortir. Après, il avait sa Beats Oran 3. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué de comboter. Mais ça permet de récupérer une mid-arpy gratuitement. Et de continuer de créer l'écart. Puisque maintenant, The Nightwatch ont plus de 4200 gold d'avance en 23 minutes de jeu. On a connu pire. Mais c'est déjà un bel ascendant. The Nightwatch qui, généralement, gère très très bien l'early game. En tout cas, dans cette cinquième manche, ils auront vraiment fait un early quasiment parfait. On met des dégâts. Alors là, je ne sais pas trop suivant les itemisations qui gagnent. Je pense que c'est Shaq qui gagne actuellement contre Gamehunter. Pourquoi ? Parce que l'armor n'est pas contré par la pénétration d'armor. Enfin, le full armor n'est pas contré par la pénétration d'armor. Sinon, personne ne ferait de l'armor. Donc, malgré le fléau de titan sur Gamehunter, ça ne suffit pas pour contrer à la fois le Martyr Unique, la Mahé Mystique, deux Chak. On essaye de zoner. Gebb qui doit... On va tenter l'objectif. C'est Mwex qui le tanque. Le Hunter, à ce moment-là de la partie, ne perd aucun PV à tanker. Le Earthbreaker, le Driving Strike du côté de Gebb Hunter. Mais c'est bien joli de faire ça sur un Q. Mais pendant ce temps-là, vous perdez 1500 goals. Donc, c'est dommage. Les Spicey Waffles qui n'ont décidé de ne pas défendre cet objectif-là. Ce qui permet au Nightwatch d'avoir maintenant 5600 goals d'avant. C'est 7600 d'expérience. Attention, si dans 5 minutes, à 29 minutes, il laisse une nouvelle goal fury de la même façon, on aura un écart de goal énorme. Donc, attention de la part des Spicey Waffles de ne pas laisser échapper cette game sans rien faire, finalement. On a utilisé la Beats de Dagny, je crois, de Poséidon, pardon. Oui, c'est ça. On a fait une coquille d'absorption sur Athéna. Bon, ça, je l'avais pré-shot, mais c'est assez logique. Car on joue contre un Poséidon, contre un Rama, contre un Shaq. Ils peuvent faire du burst en quelques secondes avec l'Astral Barrage, avec le Kraken, avec le Stormcall et le Thunderstrike Thorette de Shaq. Tout ça peut être lancé au moment où Athéna claque sa coquille d'absorption. Donc, il y aura une grosse diminution des dégâts de ce burst-là. Le Hearthbreaker qui a essayé d'être mis de la part de Gamehunter pour faire perdre la bénédiction des mages du chanceux Bats. Parce que Bats, s'il arrive dans le teamfight et qu'il n'a pas perdu sa bénédiction des mages, je peux vous assurer que c'est une sacrée plaie. Donc, bien joué de la part de Zendium, même si son Unbats, ce n'est pas un Unbats très offensif. Il est là pour placer son combo, mais je ne pense pas qu'il est capable de tuer un Kari. Après, son avantage en termes de level l'aide à l'heure actuelle pour faire très très mal. Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore beaucoup de dégâts. J'espère que derrière, il va partir Condamneur et Fléotitans. Ce qui serait, à mon avis, les meilleurs choix pour Zendium ici sur son Bats. On pourrait essayer de Kari un petit peu. Bats, on a une bénédiction également du côté de The Bucci. Game Hunter qui est sur la droite. Et on essaye de mettre des dégâts. Finalement, une seule tour tombée dans cette game. On est déjà en train de faire le FireJet du côté des Nightwatch. Attention. On part là-dessus. On fait les mid-arpy de droite du côté de Zendium et de Corigno. Corigno qui est déjà niveau 20 avec son Poséidon. 20 également du côté de Shaq. On fait le buff de vitesse de déplacement pour Zendium. Est-ce qu'on va essayer de fight du côté de Shaq ? On peut partir sur une colère de Jotun maintenant. Et on peut terminer par un Fléotitans par exemple. Pour être intéressant. Je pense qu'il est assez tanky. Il a des PV sur sa lame élée. Il a des PV sur son marteau unique. Il a des PV sur sa maille mystique. Il a beaucoup de PV en Q ici. On part sur une lame de la sorcière peut-être du côté de Hercule. Donc un anti-vitesse d'attaque. Assez étonnant de partir sur une lame de la sorcière. Lame de la sorcière c'est un bon contrat. Kali, Mercury, des persos comme ça. Nemesis, les Hunters. Bon tous les Hunters bien évidemment. Parce que tous les Hunters font de la vitesse d'attaque. Et vous le voyez à 8500 d'expérience. 6000 gold. Ça commence à faire. On garde le contrôle de la vision. On essaye toujours de faire claquer cette bénédiction des mages sur Zindurne. Mais il arrive à la conserver. Je rappelle que maintenant une bénédiction des mages quand elle est claquée. Vous n'avez plus votre bulle pendant plus d'une minute. Donc maintenant il ne faut pas trop la perdre facilement. Avant au tout début c'était 30 secondes je crois quand j'ai commencé à commenter. On pouvait la perdre parce que 30 secondes c'est quand même très court. Une minute ça commence à être long. On va aller se décider d'y aller du côté de Gabe. Le flash. Cataclysme seulement. Qui touchera seulement Fleury Q. Derrière on met les Astra Strike de Rama. Qui font extrêmement mal comme vous l'avez vu en deux flèches. Il a mis Fleury Q. Mi life. Très très dur. Athéna qui est obligé de back. Qui pourra revenir avec le défendeur of Olympus. Derrière on a esquivé le Rainfire et le Earthbreaker. C'est bien joué. Et Bastès qui essaye de chase Corigno. On a Medusa qui la suit. L'ultimate de Medusa. Corigno qui va mourir. Tout ça. Là 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 là. Un mauvais positionnement. Qui paye. Qui fait très mal. Fleury Q. Derrière le. Oh là là. Il va réussir à faire très très mal. Zinjom sur ce coup. Derrière on jump. On a dans le dos. Wolfie qui s'est un petit peu perdu. Qui fait à peu près la même erreur que Corigno. En y allant tout seul. Est-ce qu'il va le payer de sa vie ? La Strike Strike. Oui il le paye de sa vie. Moi ex qui fait un très bon travail avec son Rama. Et qui va pouvoir y retourner. Et là on fait le Earth Breaker. Ça limite Ed Mwex. Mwex qui va aller chercher le trade contre Medusa. Medusa qui dasha out avec son lacer rate. Et il reste en vie. Game Hunter et Ninja Bobat. Et heureusement je vous le dirais. Heureusement. Car sinon ce Fire Giant aurait été encore plus free. Même si à mon avis il va passer. Téléport de Game Hunter sur la ward derrière. Il va essayer d'intervenir. Il a une colère des dieux en 3. Il peut essayer de sécuriser l'objectif. Est-ce que c'est le move du siècle ? Non ! C'est récupéré par Zonite Watch. Qui prenne un peu d'ascendant sur la game. Et qui va ensuite tuer Game Hunter. The Boot Shike arrive trop tard. Il utilise son pout. Il va se faire chaise. Attention l'arrivée de Medusa. Mais elle n'a pas son Petrify. Ça va s'arrêter là. The Nightwatch domine cette game. En sécurisant le premier Fire Giant de la game. Et en tourant Game Hunter. 9 à 3 dans cette game. Écart de gole de plus de 7000 maintenant dans cette game. Très bien joué de la part de The Nightwatch. J'étais pour eux. J'étais pour eux. Là ils sont bien partis. Ils sont bien partis pour aller en Pro League. Mais attention. Les Species Weapons ont montré qu'ils avaient de la ressource. Qu'ils ne lâchaient rien. Ils peuvent toujours revenir dans la game. Mais The Nightwatch. Bon. Ce sont mes préférés. Quand je les ai vus gagner 2-0. Je me suis dit. Ah c'est dommage. J'aimerais bien quand même que les Species Weapons fassent quelque chose. Ils sont revenus à 2 partout. C'est un peu comme le championnat du monde avec Majak. Où j'étais pour les Cock Prime. Mais quand les Cock Prime venait 2-0. J'étais finalement après. Un peu pour les Titans. Et quand les Titans étaient revenus à 2 partout. Majak était là. Bon c'est bon. Ils ont gagné. Moi j'étais là. Non. Tu vas voir. C'est les Prime. Et là ça va peut-être être la même chose. The Nightwatch. Qui vont gagner. Ça me ferait plaisir. Mais c'est pas encore gagné. Même si là. Ils vont faire. Bah le rouleau compresseur. Vous connaissez la chanson. Une fois que vous avez sécurisé le Fire. Vous avez déjà 7000 goals d'avance. L'équipe adverse. Ne veut plus vraiment vous fight. Ils perdent toutes leurs tours. Et donc les quarts de goal. Montent. 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 Et s'ils prennent toutes les tours. S'ils prennent la T2 mid. La T1 de la duo lane. Et la T2 de la duo lane. On sera à 11000. 12000 des quarts de goal. Et ça sera quasiment irratrapable. La bénédiction des mages. Qui a été claquée. Sur. Ah non. Bastet l'a encore. Non. Bastet ne l'a pas. Mais elle la récupère. Bientôt. Là ils vont. Je pense. En plus c'est très très dur. De défendre une T2. Comme ça. Quand vous jouez contre un game. Avec le Cataclyphe. Le Firnoéville de Batz. Et le Kraken de Poseidon. Qui permet vraiment de. Ces 3 ultimates là. Prémèrent de zoner les adversaires. Empêchés de rentrer dans une zone. Et ça vous permet facilement. D'avoir. Finalement la. Tout autour de la tour. Free complètement. Et ce qui permet. De faire tomber les objectifs. Très très vite. Ça. Plus le Buff Fire Giant. Qui vous permet. De faire tomber les tours. Et les Phoenix le plus vite. Voilà. A priori. Toutes les tours vont tomber. Sans vraiment une réelle défense. Des Spicey Waffles. Et comme vous le voyez. On est maintenant. A 11100 des quarts de goal. On va passer. A 11100. Plus 1500. 12600 des quarts de goal. Le Flash Cataclyphe. On va décider d'y aller. Et Medusa. Qui s'a pris très très cher. Elle met le Petri Fry. Mais qui ne servira pas à grand chose. Derrière. On a mis le Fear Noeville. Non le silence. C'était le silence de Hank You. Derrière le cracker. Qui fait très mal. A Fleury Q. Qui va imploser. Et derrière. On va essayer d'aller chercher le kiss. Sur Game Hunter. C'est un 2 pour 0. Plus une prise de T2. Peut-être le premier Phoenix de la game. Qui va tomber. En faveur de The Nightwatch. Qui ont largement le temps. Peut-être d'essayer de terminer la game. Car 30 secondes de repop sur Fleury Q. 48 sur Hercule. On va essayer de s'emparer des 3 Phoenix. Ils vont aller chercher le Phoenix du milieu. Rama fait très très mal. Mwek se fait tomber l'objectif tellement vite. Ils n'ont pas la possibilité de le défendre. Ils vont essayer d'aller chercher un 3ème Phoenix. Non. Non. Finalement. Ils ne vont pas chercher le 3ème Phoenix. Qui aurait pu être envisagé. Mais c'est vrai qu'Athena allait repop. Les Nightwatch préfèrent sécuriser la game. En allant chercher une nouvelle Golferie. Leur permettant de quasiment terminer leur itemisation. Non j'exagère peut-être. Mais en tout cas de quasiment acheter un objet. Parce que là. Ils doivent avoir dans leur poche. Au moins 3000, 4000 gold. Tellement d'objectifs ils ont fait tomber d'affilée. Là ils sont riches. Là vous avez l'impression d'être Crézus. On part sur une colère de Jotoun. Un fléau titan du côté de Bastet. Il faut regarder le stuff. Oh regardez tout ce qu'ils viennent d'acheter. Une Bénédicte sur des mâches pour chaque. Le fléau titan pour Batz. Il part maintenant sur le Condamneur. Donc oui j'avais pré-shot un peu les 2 items. Derniers objets assez logiques de ce Batz. Le fléau pour la pénétration d'Armor. Parce que la colère vous avez seulement 11 de pénétration. Ça ne suffit pas. Et le Condamneur pour aller avec votre passif de critique. Tout simplement. Vous connaissez la chanson. Bien évidemment les 25% de dégâts en plus. Non 50% de dégâts en plus sur les crit. Grâce au Condamneur. On a fait une étreinte démoniaque sur ce Poséidon. Alors ça c'est plutôt. D'accord. J'avais dit l'éclat d'Obsidienne sur un Poséidon. Bah non. Il m'a fait me tromper. Coriglio en 2e item de pénétration magique. Non. Ça sera l'étreinte démoniaque. Et il part maintenant sur une gemme d'isolation je pense. C'est l'objet le plus logique maintenant. Bénédiction des mages en construction sur gemme. Et on a fini le stuff quasiment du côté drama. Il ne lui reste plus qu'à acheter un Asi qui coûte 1700 gold. Donc il a quasiment fini. On va essayer de terminer la game après avoir pris le 2e Fire Geon du côté des The Nightwatch. Les Spicey Waffles vont essayer de défendre l'objectif. Je pense. Mais c'est compliqué avec 2 Phoenix de tomber. Mais ils ont bien des push leur lane. Ils ont au moins 10 secondes. Ils ont au moins 20 secondes devant eux. Ils peuvent essayer de défendre l'objectif. Ah mais il tombe trop vite. Il tombe trop vite l'objectif à 34 minutes de jeu. Game Hunter. On met le Fear Noevi. On met le Kraken carrément sur Hercule qui implose complètement. Ça a beau être un demi-dieu, il ne l'a pas tenu. Et oh là là 607 de dégâts sur Agni de la part de Rama pardon. 483. On va aller chercher les kills car on sait que la game est finie. Voilà ça passe pour Zen Journey. C'est la game. Les The Nightwatch. La garde de nuit. Qui va donc rejoindre les teams d'Initas. Les TrigX Sports. Les Fnatic. Les Titans. Et les London Conspiracy. En smite pro-league européenne. Dommage pour les Spicey Waffles. Qui resteront donc en Challenger Cup. Et qui auront encore une chance. Après le split d'été. Pour se qualifier en smite pro-league. Le split d'automne. Qui aura lieu en août. Juillet. Août. Je pense. Vers là. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de smite. Il ne reste plus qu'un BO5 de cette semaine à commenter. Un BO5 de la scène nord-américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada